Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur Siren Blood Curse, j'allais dire, mais non pas du tout, en fait sur un navigateur internet, sur Google Chrome en l'occurrence, pour aller faire un petit tour sur le blog de Howard Wright, qui est un blog fictif, on en avait entendu parler dans Siren Blood Curse, dans le jeu, on avait vu ça notamment sur une des archives où il y avait le blog de Howard Wright, qui est le personnage principal de Siren Blood Curse, qui a son propre blog, qui est disponible sur le blog de Siren Blood Curse, disponible en ligne, il y avait un petit peu des choses similaires, je me souviens, dans Siren, dans Forbidden Siren 2, on est allé voir notamment Shibito.com, je me souviens, site qui est toujours en ligne à l'heure actuelle, et du coup, je me suis dit, on va faire un petit peu, comme à la manière de ce que j'avais fait sur Forbidden Siren 2, on va faire la même chose sur Siren Blood Curse, aller voir un petit peu ce blog, alors je pense que c'est un petit peu la vidéo inutile, la vidéo inutile, on va dire, sur la série du jeu, parce que le jeu est fini, c'est vraiment juste parce que je me fais un petit peu chier, et puis c'est vraiment pour faire les fonds de tiroir, on va dire, pour sortir au moins, allez, une vidéo avant que je parte en vacances d'été, enfin, en vacances, c'est un bien grand mot, puisque j'ai pas vraiment de vacances de prévu, mais bon, voilà, donc on va faire un petit tour sur le blog qui s'appelle donc HW Biker, donc pour All Right Right Biker, puisque le personnage est un motard, donc si on recherche ça sur Google, on voit qu'on a des résultats, on en a un en français et un en anglais, donc là, hop, on arrive sur le fameux blog de Howard, qui est en anglais, il est possible de le mettre en français en changeant une petite lettre dans l'URL, en remplaçant le J par un F, et à partir de là, ça nous recharge la page, sauf que là, on a tout en français, le Japon, c'est là en World Right, alors attendez, je suis zoomé là, on va rester en mode zoom un petit peu, parce que sinon, sur mon écran 4K, c'est un peu, ça va être un petit peu difficile pour vous de voir tout ça, donc normalement, je pense pas qu'on devra prendre grand chose, c'est vrai que c'est, je trouve que ce genre de truc est un peu sympa, parce que ça permet de donner une espèce de consistance au jeu, ça lui permet de sortir en fait de son carcan de jeu, et de l'envelopper d'une espèce de mystère un peu plus réel, de l'ancrer un petit peu plus dans notre monde, donc je trouve ça sympa, mais cela dit, voilà, je pense que ça va s'arrêter là, ça va pas aller bien loin, on en apprendra peut-être un petit peu plus sur le personnage d'Award, donc alors, c'est parti, profil, qui suis-je, non, HW Biker, Tokyo, Japon, vie au Japon, dans une école internationale, adore le basket et la moto, aime les noodles, veut avoir son propre appart, parce que oui, il doit être, du coup, j'imagine, il doit être étudiant, je crois, vu qu'il a 18 heures dans le jeu, je crois, donc, alors, article qui date du jeudi 2 août, qui est en fait le jour, en fait, du début des événements de Seren Blood Curse, donc à mon avis, juste avant qu'il assiste, parce que le jeu débute le 2 août à 23h30, quelque chose comme ça, donc je pense que dans la journée du 2 août, avant qu'il assiste à l'espèce de rituel, il avait dû poster, du coup, ça sur son blog. Génial, ma moto m'a lâché au milieu de nulle part, ça m'apprendra à me méfier, la prochaine fois qu'on me donne un truc d'occasion, même mon portable est en train de rendre l'âme, c'est pas mon jour, on dirait, heureusement qu'il y a beaucoup de monde au Japon, je devrais pouvoir trouver quelqu'un qui acceptera de m'aider, du moins j'espère, parce que ça fait des heures que je tourne en rond, et j'ai l'impression d'être complètement paumé, je sais que je suis pas seul, parce qu'un petit plaisantin m'a laissé une sorte de bout de bois bizarre pour me flanquer la trouille, je sais pas comment le décrire, alors je vais juste le prendre en photo et le poster, je jurerai que quelqu'un m'observe, et la nuit est en train de tomber, ça commence à me foutre les boules cette histoire, tant pis si je ne trouve pas Renouda, je veux juste rentrer chez moi. Ok, donc ça se passe vraiment quelques heures à peine avant le début du jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a je crois des commentaires, si je clique là-dessus, je vais l'ouvrir dans un autre onglet, pour qu'on puisse avoir la page principale à côté. Ah mais il y a des trucs qui sont postés à 1h du matin, je vois, le 3 août, donc le jeu a déjà commencé. Hé, t'es vraiment à l'aise, village de débile ? Je t'ai laissé un message à ce sujet, ça va ? Pourquoi tu m'as pas appelé ? Je t'aurais accompagné. Désolé pour la moto, mon pote, mais t'aurais pas dû partir tout seul comme ça. Donc ça c'est le 4 août, donc deux jours après. Où t'es ? Oui, tout le monde te cherche, j'espère que tu vas bien. Et là, il y a un commentaire qui n'est pas traduit, et malheureusement je pourrais pas vous le traduire sur... ne serait-ce qu'au Google Traduction, parce que c'est pas un texte, c'est une image. Je trouve ça un peu dommage. Et pareil, là c'est une espèce de faux formulaire, on peut envoyer des messages, mais si je tape n'importe quoi, je suis sûr que ça marche pas du tout. Le formulaire, il est... Cette fonction est actuellement disponible, voilà. Le truc fonctionne pas. C'est vraiment qu'une façade. Alors, si on revient sur la page... On va faire un petit tour, parce qu'il y a notamment plusieurs articles, et puis je crois qu'il y a 2-3 petits trucs qui sont... Pas vraiment cachés, mais disons qu'il faut explorer un petit peu, cliquer sur les liens, sur les jours du calendrier, un peu partout, vraiment il y a des trucs à voir. Donc on va regarder tout ça. Donc ça c'était un truc qui datait... Bah attendez, on a l'heure en plus. 17h49, voilà. 17h49 le 2 août, ça c'était le 2 août également, à 15h. Donc on remonte dans le passé. Bon, il y a du progrès. J'ai fini par atteindre Kami Misumi. J'ai les fesses en feu à force d'être assis depuis ce matin. Qu'est-ce qu'elle est dure cette selle, et ma moto qui n'arrête pas de caler au moindre KO. J'espère que ce tête-ferra tiendra le coup jusqu'à ce que j'arrive. Je commence à comprendre pourquoi le copain de mon frère me l'a refilé. Désolé Ré, ça me fait plaisir d'avoir une moto gratuite, mais quand t'aurais quand même pu me dire que c'était une bouse, non ? Ok, donc là il était... Alors Kami Misumi, c'est quoi ça, Kami Misumi ? Ça m'intéresse. En fait, je crois que ça n'existe pas. Si, Japon. Non, on a Misumi Kami. Non, je crois que ça n'existe pas. Ça doit être quelque chose de fictif, complètement. La recherche n'a pas leur donné grand-chose. On remonte à l'heure de son repas, donc à 13h. J'ai enfin eu l'occasion de voir ce que valait cette moto sur la route. C'est génial de pouvoir quitter la maison et de sentir le vent sur mon visage. Je me suis arrêté sur un parking avec une petite bicoque de bouffe à emporter, comme il y en a plein au Japon. Je me suis acheté des noodles. Ça fait du bien après avoir passé la matinée en selle. Par contre, je me demande ce que c'est que ces trucs noirs. On dirait du caoutchouc. J'adore les noodles, mais j'aurais pu me passer de ce bonus indéfinissable, par contre. Qu'est-ce que c'est ? On n'a pas vraiment l'image en... Ah si, on l'image un petit peu plus grand. C'est quoi ? C'est des algues ? C'est des algues ou des champignons, ça. Il est étrange que ça. Au moins qui parle d'autre chose, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air appétissant. Toujours le 2 août, avec la fameuse moto en photo. J'en ai vraiment marre de passer mon temps enfermé dans ma chambre. Ça n'en finira donc jamais. Oh, et j'en ai aussi ma claque, que mes parents me traitent comme un gamin. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je vis au Japon. On est en sécurité, mais qu'est-ce que je m'ennuie ? Il faut que je sorte, que je fasse quelque chose. Peut-être que je vais essayer de trouver ce village dont ce spam parlait, là. Anuda. Ce serait dément si cette demoiselle en détresse ressemblait à la damoiselle des ténèbres. Tu ne crois pas si bien dire, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, attendez, il décide quand même de partir le jour même, en fait. Je pensais qu'il avait prévu ça depuis une petite semaine, quand même, un peu en avance, quoi. Mais là, en fait, il reçoit un message, j'imagine, et du coup, en fait, il part dans la foulée, quoi. Il poste à 6h du matin, comme quoi il s'apprête à partir, et direct, quoi. Le gars décide ça, le jour même. La veille, donc, la veille des événements du jeu. Le 1er août, mercredi 1er août 2007. Ah ben d'accord, c'était son anniversaire, très bien. J'ai enfin 18 ans. Mes amis se sont regroupés pour m'offrir un super lecteur MP3. Je l'ai déjà branché à mon ordinateur pour y enregistrer ma chanson favorite. La fête a duré jusqu'à tard, et ma mère était en run quand je suis rentré. Elle déteste que je fasse de la moto aussi. Je ne vois pas ce qui gêne, ce qui la gêne. La nuit au Japon, on est presque plus en sécurité que n'importe où ailleurs de jour. Et puis, on a beau vivre au Japon, je ne vais pas attendre la majorité à 20 ans, moi. Aux US, on est majeur à 18 ans, alors elle n'a pas à me dire ce que je dois faire. Vivement que j'ai mon chez-moi. Comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Mais attendez deux petites secondes, parce que... 2007. Ça me paraît quand même étrange, puisque le gars dit qu'il est au Japon. Oui, en fait, je pense que toute sa famille a déménagé au Japon, vu qu'il a l'air de vivre encore chez ses parents, en tout cas chez sa mère. Donc, oui, donc à mon avis, moi je pensais qu'il avait déménagé seul au Japon, en fait. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, il a l'air d'avoir emménagé avec toute sa famille. Sa mère, elle se prend encore au state, elle n'a pas l'air d'être rassurée, quoi. Ok, et là, c'est la fin des articles. On n'a que des articles, du coup, du 1er août et du 2. Voilà, c'est tout. On n'a rien d'autre. Mais ça, c'est sur la page principale, parce qu'on a d'autres trucs, si on clique un peu ailleurs. On va essayer d'aller faire un détour sur les liens qui sont à gauche. Alors, attendez, il n'y a pas d'autres commentaires sur les articles ? Je regarde. Non, il n'y a rien du tout. Ok. Donc, si on retourne sur la gauche, maintenant, on va peut-être voir... C'est quoi, si on clique là-dessus, ça me ramène sur le... Ouais, ça recharge la page, ok. Alors, ici, on a donc des liens. On va les ouvrir les uns après les autres. Je crois qu'il y a d'autres trucs, je ne suis pas sûr. Ok, non, ça, on l'avait déjà vu. Il n'y a pas d'autres trucs, il me semblait qu'il y avait d'autres trucs à voir. Parce que si il n'y avait déjà plus rien à voir, ce serait dommage d'avoir déjà fait le tour. Ah non, il y a autre chose, c'est bien ce qui me semble. Voilà, on a le 31. Le 31 mai, du coup. Le 31 mai, il venait d'avoir son permis moto. Je veux juste d'avoir le permis moto. Je vais enfin pouvoir piloter au lieu d'être toujours le passager. D'autant que j'ai déjà la moto. Le copain de mon frère m'en a donné une gratos. Merci, Ray. Les grandes vacances seront bientôt là et je sens que je vais me régaler. Les dernières semaines d'école vont vraiment me sembler trop longues. Quand je suis en cours, j'ai l'impression que l'horloge n'avance pas. Par Ray, donc... Félicitations, mec. Je t'apporterai la moto tout à l'heure. Tu devrais remplir les papiers pour qu'elle soit à ton nom. Mais je t'expliquerai ça quand on se verra. Ça fait un moment que mon frère l'a, alors elle n'est peut-être pas en super état. Pense bien à la faire réviser. Il ne faudrait pas qu'elle te claque entre les doigts, surtout loin de chez toi. Réponse de Howard. Je suis super excité. Merci d'amener la bécane, Ray. Je meurs d'envie d'en faire un tour. Attentante, ça a l'air d'un tas de ferraille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle tienne le goût ? De toute évidence, il ne l'a pas fait réviser, vu que le truc lui a pété entre les doigts. Ou alors il est un peu trop forcé dessus. Donc alors, attendez, ça c'est le... Attendez, je cliquais sur quoi là ? Attendez, le premier c'était ce qu'on avait déjà vu ça. Oui, attendez, oui d'accord, c'est un article qu'on avait déjà vu. Le deuxième, on l'a vu là aussi. Ok. Et il n'y a rien d'autre à dire là-dessus ? Non, c'est bon, on est à la fin. Et la dernière page là. Ok, bah la présentation du gars. 31 mai. Je suis HW Biker. Je suis un lycéen américain qui vit au Japon depuis environ 6 mois. J'ai décidé de commencer ce blog pour garder le contact avec ceux qui sont restés à la maison. Et aussi pour pratiquer mon japonais. Je sais, je suis nul, c'est pour cette raison que je suis là. Oui, parce qu'à la base, le blog est en japonais. Vous voyez que là, il y a une image, là. Juste au-dessus du français. C'est juste que là, on a la traduction. Mais sinon, à la base, effectivement, je pense que le blog est supposé être en japonais. Quoique, je trouve ça quand même super bizarre qu'ils aient mis ça en image. C'est presque dommage, quoi. Peut-être qu'ils avaient des problèmes au niveau des encodages de caractères, j'en sais rien. Donc ils se sont durs reposter une image. Pour les trucs un peu spécifiques. Bref. Je sais, c'est nul et c'est pour cette raison que je suis là. Bref, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire un e-mail si vous avez envie de discuter. Mes parents ne sont pas au courant pour ce blog, alors vous pouvez vous laisser aller. Et puis c'est moins cher qu'un appel international. Effectivement. Effectivement. Commentaire. Posté par prof de japonais anonyme. Très bien. Réponse par Howard. Et là, je ne peux pas encore une fois ne pas traduire parce que c'est encore des images, putain. C'est vraiment dommage. Bon, rien d'autre à dire là-dessus. Du coup, posté à 22h le 31 mai. Ok. Quoi d'autre à voir sur ce blog ? On a des jours là. Alors, il n'y a rien là, je vois. Il n'y a pas grand-chose. Là, il y a un calendrier sur lequel on peut accéder aux archives. Si on revient là, je pense que jeudi, mercredi, ça va nous ramener le jeudi 2 août, donc, avec ce qu'on a déjà vu. Et le mercredi, ça va nous ramener sur son lecteur MP3. Par contre, cela dit, on a l'air de pouvoir... Alors là, je n'ai pas l'air de pouvoir aller dans le temps, par contre. Enfin, pas en avance en tout cas, mais j'ai l'air de pouvoir aller en arrière. Est-ce qu'il y aurait par hasard d'autres trucs ? Ah, bah oui, il y a plein d'autres trucs encore. Ouah, mais il y a masse de... Mais il y a plein de bordel à dire encore. Nom de Dieu. Attendez. On a le 29, on a le 20 qui est là. On a le 7, 5, 4 encore. Ouah, attendez, ouais, on va dire tout ça, tiens. Donc, on revient de... On repasse en août, là, cette fois. En juillet, même, pardon. Le 29 juillet. J'en avais tellement marre de regarder des séries B comme ce truc ridicule sur Jackalope Man. Que j'ai tagué l'écran de ma télé la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir et d'aller jusqu'à un temple aujourd'hui. Après tout, tant qu'à vivre au Japon, autant faire des trucs japonais. Effectivement. Eh bien, tu as tout à fait raison. J'aime bien ce temple parce qu'il n'y a pas grand monde et que je peux me détendre. Je me suis bien, ça fait un peu, genre comme les temples un peu de... Les temples à la Cambrousse dans les animés, hein, dans les japonais. Où il y a toujours un espèce de petit sanctuaire en haut des marches d'escalier, là, sur une... Au bord d'une route, là. Bref, je dis ça parce que moi, je suis un otak, je regarde beaucoup d'animés. Mais je ne suis jamais allé au Japon et j'aimerais bien, je vous avoue. Le problème, c'est comme je suis le genre de gars qui ne voyage pas seul, au final, je ne suis jamais allé. Puis ça coûte un peu cher et je n'ai pas nécessairement le temps. Mais j'aimerais beaucoup, ouais. J'aimerais beaucoup aller y faire un tour. Et puis aller visiter, du coup, ce genre de petit temple, hein, même. Pas nécessairement d'aller, besoin de voir des gros, gros trucs. Même un petit sanctuaire, ça me ravirait, je pense. Histoire de se dépayser et de voir d'autres cultures. Donc j'aime bien ce temple parce qu'il n'y a pas grand monde et que je peux me détendre. Je me suis bien amusé jusqu'à ce que je décide de dépenser quelques yens pour acheter une de ces prédictions qu'ils ont là-bas. Ils appellent ça des omikujis. Et j'ai tiré la plus mauvaise, Grande Malédiction. Le pire, c'est qu'elles revenaient sur le rouleau encore et encore. Je ne sais pas si la machine était cassée, mais c'est vraiment nul de toujours sortir Grande Malédiction. D'accord, en fait, il en a acheté plusieurs, en fait, si je comprends bien. Et ça lui a sorti la même chose. On remonte encore un peu, donc, toujours en juillet, le 20. Ah bah c'est Jackalope Man, ça, non ? Voilà, The Invasion of the Jackalope Man. Mon dieu. Ils sont allés jusqu'à, attendez, faire une fausse image. The Scott Grand Film, mais ça existe vraiment ? Ils ont l'air d'avoir fait des vrais trucs. Attendez, je regarde ça quand même. Ça me paraît quand même gros que ça existe vraiment. Non, non, ça n'existe pas. C'est du... Ouais, ça n'existe pas, c'est même ce qu'il me semblait. Sur quoi je tombe, là, quand je suis là-dessus ? Ouais, bon, à part la mythologie de la bestiole, le film lui-même n'existe pas. Je m'en doutais, mais bon, je voulais en être sûr. Je loue des tonnes de DVD depuis que les vacances ont commencé. Il n'y a que des trucs nuls au magasin de vidéos du quartier, et je ne sais plus quoi prendre. Le dernier, c'était l'invasion des Jackalope Men. Quand on voit les fermetures éclaires des déguisements des monstres, ça situe un peu le niveau. Si c'est un vieux film de monstres japonais. Le dernier, c'était... Attendez, non, je n'ai déjà lu ça. Même les scènes de mort étaient nulles. On voyait juste des tas de types qui tombaient dans les pommes à cause de l'odeur des monstres. Tu parles. C'est le film entier qui pue, ouais. La plupart de mes amis sont rentrés chez eux pour l'été, et je suis condamné à regarder des nanars tout seul. Si seulement Joe, Tom et les autres étaient restés au lieu de rentrer aux US. Quand on est ensemble, se faire un film nul, c'est souvent bien plus fondard que d'en voir un bout. C'est vrai. C'est plus de souvenirs. C'est pas nécessairement le film qui nous laisse des souvenirs, c'est aussi le contexte dans lequel on regarde. C'est au moins aussi important que le film. Ou que n'importe quelle expérience, un jeu vidéo et tout ça. Moi je sais qu'il y a beaucoup de choses dont je me souviens, c'est surtout le... Enfin pas que la chose en elle-même, mais le contexte autour, quoi. L'état d'esprit, etc. Bref. Le 7 juillet. Un samedi. Je viens juste de rentrer du festival de Tanabata. C'est une coutume au Japon et dans d'autres pays d'Asie. Elle vient d'une légende de deux amants séparés par une grande distance et qui ne peuvent se rejoindre qu'une seule nuit par an. On est censé attacher des vœux à des bambous, ça fait partie de la tradition. Alors j'ai joué le jeu et écrit le mien dans mon meilleur japonais. Il y avait vraiment des vœux complètement délirants. Par exemple, un petit garçon avait écrit... Je voudrais qu'il y ait plus de bœuf. Quoi ? Si c'était vraiment son premier vœu, ça doit être un dingue de hamburger. Ce que j'ai demandé, moi, je devrais peut-être le garder pour moi. Des fois que ça ne marche pas quand on le dit. Mais j'ai demandé de pouvoir faire une super grande balade en moto. Là, tu vas le faire, mon gars, ta balade. Mais tu ne vas pas en revenir. Ok, pas de commentaires sur les articles. Je vois, encore. Deux jours plus tôt. Jeudi. Joel m'a prêté un vieux jeu vidéo l'autre jour. J'y avais déjà joué quand je vivais aux US, mais d'énormes changements ont été apportés à la version japonaise. Résultat, je ne reconnais plus rien. Même le titre a changé. Maintenant, il est tellement long que ça en devient ridicule. Et ça n'a plus rien à voir avec l'original. Jackalope Man a été transformé en une espèce de soupe contenant un dragon borgne, une corne et un groupe d'étoiles. Je me demande vraiment ce qui passe par la tête des concepteurs, des fois. C'est génial. J'adore. La gueule du truc, quoi. On dirait une espèce de mix entre... Putain, il y avait un... C'était Jazz, Jack Rabbit. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. C'était une espèce de plateforme shoot en side-scroll. En pixel, où on dirige un lapin avec des pétoires. Une espèce de lapin vert, je crois, d'ailleurs. Du coup, ça me fait un peu penser à ça. Un mélange entre ça et peut-être, je ne suis pas, Battletoads ou je n'en sais rien. Ouh là, attendez, deux ondes. Ça a zoomé sur toutes mes pages. Un peu plus tôt encore, la veille. On aura presque dû lire ça, je pense, dans l'ordre, presque, je me dis. L'école est finie, place aux vacances d'été. Ouais, j'ai terminé mes exams aujourd'hui. Mes quelques copains en ont encore jusqu'à demain. Pas de bol pour eux, ce blog m'aide vachement parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment réussi mon examen de japonais. Après l'école, j'ai pris ma moto et je me suis baladé pendant quelques heures. J'adore cette sensation de liberté. Plus tard, j'ai retrouvé des potes et on a lancé des feux d'artifice. Ici, on peut en lancer même quand ce n'est pas la fête nationale. J'adore. Alors, on en voit presque tous les week-ends en été. Et on peut en acheter dans la moindre super-être. Enfin, des petits, bien sûr. Mais c'est super pour ceux qui veulent organiser leur propre spectacle. Donc, on a fait le mois de juillet, le mois d'août. On va revenir au mois de juin, s'il y a quelque chose au mois de juin. Il n'y a rien au mois de juin. Oh, putain, mais si, il y a masse de trucs. Oh là là, mais ça va prendre combien de temps, là, pour lire tout ça ? Il y a trop, trop de trucs. Oh mon dieu, attendez, il y a ça, là. Ça me dit quelque chose, ça. Ok, bon, on va remonter. Écoutez, ma foi, cette vidéo dure à le temps qu'elle durera. J'en ai marre de ne pas pouvoir balancer tous mes déchets dans une seule poubelle. J'ai pris une photo pour montrer à quel point c'est du délire, ici. On doit trier ce qui peut être brûlé ou non. Oh putain, c'est chaud, là, par contre. Et puis, on trie aussi le recyclable. Des fois, on a de sacrées surprises entre ce qui brûle ou pas. Je commence à croire que je n'y arriverai jamais. Et puis, brûler des montagnes d'ordures, ça me gêne quelque part. Ça ne peut pas être sain. Enfin bref, à l'heure actuelle, je me préoccupe plus de mes examens de fin d'année que du tri sélectif. C'est les examens qu'il faudrait balancer à la poubelle, tiens. Eh putain, ben oui, les japonais, ils ont quand même une sacrée longueur d'avance. Quand je vois que nous, quand même, en 2020, quoi, bordel, 2020, on galère ne serait-ce qu'à recycler les déchets, là. Ça fait seulement depuis pas longtemps, là. Ça doit faire quelque chose comme un peu plus de 6 mois, maintenant. Moi, à Lyon, où ça y est, dans les poubelles recyclables, on peut mettre tout ce qui est en plastique, maintenant. Et pas nécessairement les trucs en plastique un peu plus durs, qui se recyclent, qu'on avait l'habitude de recycler, quoi. Pas seulement les trucs en plastique, en carton, en papier ou en... Ou en... Merde. En... En aluminium. Là, on peut vraiment mettre tout ce qui est en plastique. Quand je vois, les japonais, ils sont vraiment en avance, quoi, sur le tri sélectif. Bon, par contre, je sais pas comment ils se démerdent pour sortir les poubelles, hein. J'imagine que c'est peut-être plus des... Je sais pas si c'est chez lui ou si c'est, ouais, ou dans son école, je sais pas. Mais j'imagine que là, potentiellement, si ça fait comme moi au travail, il y a des entreprises, en fait, qui viennent elles-mêmes récolter les déchets. Ok. Oh putain, bon burger. J'en ai mangé un hier midi. Hum, ça faisait longtemps, tiens. Malgré la chaleur, hein. Avec des gars de l'équipe de basket, on a trouvé un coin qui fait de super hamburgers. Pas loin de l'école. C'est presque dommage que les exams de fin d'année tombent la semaine prochaine. Parce que ça veut dire plus de bon burger jusqu'à la rentrée en automne. Bah ouais, c'est trop loin de la maison. Je risque pas d'y aller pendant les vacances. J'habite en banlieue, alors ça fait une sacrée trotte pour aller à mon bahut international. J'y vais en train et j'ai deux changements. Galère, je déteste vraiment les transports en commun. Si encore, j'avais un lecteur MP3 pour passer le temps. Ah, voilà. J'ai trouvé un chouette 33 tours japonais chez le vendeur d'occasion aujourd'hui. Du funk. Les trois mecs sur la pochette sont déments. Ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. Enfin, trois. Oui, parce que c'est le même gars. Oh mon dieu. On avait lu leur histoire, là. Oui, il y en avait deux qui étaient morts sur les trois, je crois. Au début, j'ai cru que c'était le même gars. Mais le vendeur m'a dit qu'il s'agissait de triplés. Je n'ai même pas de platine disque, mais pour 30 yens. Je n'allais pas me préver d'acheter un truc aussi débile. Apparemment, les années 1970 étaient aussi terribles au Japon qu'à la maison. J'aimais bien l'écouter, mais je ne connais personne... J'aimerais bien, pardon, l'écouter, mais je ne connais personne qui ait une platine. Oh, par contre, la super nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé D'Amoiselle des Ténèbres en DVD. Ok. Ça faisait trois plombes que je le cherchais. L'actrice principale est une vraie bombe. Apparemment, le titre japonais est Kurayami no Otome. Ce qui explique que j'ai eu tant de mal à trouver en demandant D'Amoiselle des Ténèbres avec mon plus bel accent japonais. D'Amoiselle des Ténèbres. J'imagine bien le truc. Excellent. Heureusement, le vieux bonhomme de la boutique m'a compris. Sans quoi, je chercherais encore. Mon père et moi, on a le signe indien. Ou quoi ? C'est quoi le signe indien ? Je ne sais pas. Il y a deux jours, je me suis fait spammer par un débile. Oh, d'accord. Donc, il y a deux jours. Premier juin, donc. Non, le 30... Attendez, janvier, février, mars, avril, mai. 31 mai, pardon. Je ne savais plus si il y a 30 jours ou 31. Il y a deux jours, je me suis fait spammer par un débile qui m'invitait à aller au bout de nulle part. Et voilà que mon père vient de recevoir un coup de fil d'un japonais affirmant être son petit-fils. Ok. Chouou. Qu'il aurait perdu de vue depuis longtemps. Sauf que je suis fils unique. Alors, à moins qu'on me cache des trucs. Je ne vois vraiment pas comment mon père pourrait avoir un petit-fils. Qui plus est, japonais. Apparemment, c'est à la mode. Ça doit en faire croire qu'on appartient à une famille pour se faire refourguer des fringues gratos. Le type au téléphone a dit qu'il avait survécu à un accident d'avion sur une île, mais que ses chaussettes avaient été bouffées par un monstre de fumée. Franchement, il aurait mieux fait demander carrément du fric. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Accident d'avion ? Dans quel Siren il y avait un accident d'avion ? C'est pas dans Blood Curse ? Je crois, hein. Il n'y avait pas d'histoire d'accident d'avion, je crois. Dans Siren 2 non plus. Il y avait une histoire de bateau, par contre, de naufrage de bateau, je crois, mais il n'y avait pas ça. Peut-être dans le Premier Siren, je ne suis pas sûr. Mais même, moi, je n'ai pas joué non plus beaucoup au Premier Siren, mais du peu que j'y ai joué, il n'y avait pas non plus de ça. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Si vous avez des infos là-dessus, je veux bien des précisions, parce que là, pour le coup, ça m'intéresserait. De savoir de quoi il en retourne. Alors, toutes mes excuses à ceux qui lisent ce blog et qui voudraient m'envoyer un e-mail. J'ai dû masquer mon adresse parce qu'un dingue m'a méchamment spammé hier. D'ailleurs, si tu me lis, tu devrais me faire soigner, mec. Et quel spam débile, en plus. Il affirmait que je devais aller au village de Hanuda, connais pas, pour sauver une demoiselle en détresse. Sans doute un malade qui ne sait pas quoi faire de ses journées et qui a trouvé mon adresse e-mail sur ce blog. Et puis, ça existe encore, d'abord, les villages. On se croirait au Moyen-Âge, mes paroles. Il ne manquerait plus qu'il faille demander la permission au seigneur et à la dame du château pour pouvoir quitter le fief. Comme ça, je pourrais chevaucher mon fer d'estri et voler au secours de cette demoiselle en détresse. Même pas sûr qu'il y ait un bled appelé Hanuda au Japon. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on aurait pu le faire dans l'ordre, mais au final, c'est peut-être pas plus mal de le faire en rebroussant chemin. Je trouve ça assez intéressant de connaître plus... Ça te permet de connaître vraiment en détail ce qui l'a amené au village de Hanuda. Alors, mai, on avait vu ça, le permis. On a vu ça, qui n'était pas traduit d'ailleurs, malheureusement. Enfin, en tout cas, pas traduit. Les commentaires ne sont pas traduits. Au mois de juin, eh bien c'est tout. On a fait le tour, j'ai l'impression. Enfin, au mois de mai, voilà, on n'a rien d'autre. C'est les dernières choses qui restaient. Si je clique sur Écrivez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et dans les liens, on n'a rien. Il aurait pu mettre le lien vers le site officiel du jeu. Si on observe le code source de la page, c'est donc quoi ? C'est possible ? Sur une page fixe, si je fais le code source, qu'est-ce qu'on a ? Attendez, c'est un peu petit, là. Pas grand-chose à voir, je pense. Il n'y a rien dans les liens, par hasard ? Ben, s'il n'y a pas les liens, d'accord. Ah non, parce que c'est une image, je ne vais pas les trouver, forcément. Non, il n'y a pas grand-chose. Donc bon, il faut écouter, on a fait le tour. Ça y est. Voilà, au final, ce 100% plus, ça permet de savoir un petit peu ce qui a mené World Rite sur le chemin d'Anuda, et ça permet un petit peu aussi de développer un peu son personnage. Ça lui donne une plus grande consistance. Je pense que c'est vraiment l'avantage de ça. J'aimerais bien savoir qui est l'acteur. Je pense que ça doit être marqué dans le générique, mais j'aimerais bien savoir qui est l'acteur qui a joué, qui a été utilisé. Enfin, qui a joué. Je ne sais pas si c'est lui qui a joué, mais en tout cas qui a été utilisé pour le design de World Rite. Parce qu'en plus d'être plutôt beau gosse, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait par la suite, en fait. Donc, à mon avis, clairement, je pense que le gars est mannequin. Il est mannequin. D'après les informations du jeu, World Rite est venu en 89, donc comme moi, j'imagine que le mannequin devait être un petit peu plus vieux que ça. Il devait avoir bien 24 ans, quelque chose comme ça. Ce fait que là, ça doit lui faire, je pense que ce gars-là, aujourd'hui, il doit avoir dans les 36 ans, quelque chose comme ça. 38 ans, grand max. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Comme blog, voilà. Je trouve que c'est bien, ça rajoute une couche supplémentaire à l'univers du jeu, que je trouve agréable. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo bonus sur Serene Blood Curse, la toute dernière. Je ne vous en ferai pas d'autres. J'espère que, pour ceux qui auront eu le courage de la regarder, que ça vous aura plu. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt, j'ai envie de dire, à la rentrée, écoutez, au mois de septembre, pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Et puis, ma foi, d'ici là, je vous souhaite un très bon été. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501